Générique Cette épave là, c'est François Chaput, notre chef des essais à Caradisiac. Enfin, plutôt sa voiture. Une 305 Brake GTX. Une bonne caisse des familles dans laquelle bon nombre d'enfants illégitimes ont dû être conçus et pas mal d'hectolitres de Bordeaux transportés. Avec 300 000 km au compteur et autant d'euros en réparation, il était temps de s'en séparer. Le garage des monstres était l'occasion rêvée pour lui offrir des funérailles de standing. Car cette grosse machine là, c'est un Big Foot. Ou Monster Truck comme on dit en Amérique. Le V8 et les suspensions hydrauliques en moins. Là-bas, au pays de Barna. Ces machines sont un poil plus évoluées car elles sont aussi destinées à la pratique du jump. Ici, c'est du rustique, du lourd, du poilu qui fonctionne au mazout et sur le coup. Son objectif dans la vie courante, réduire des caisses en purée. C'est un Big Foot qui a été fait à l'époque pour le film Taxi 3. C'est un moteur Renault diesel, une base de Chevrolet. On a 4 pneus de tracteurs forestiers, de basse pression. C'est un véhicule fait pour, en l'occurrence, écraser les véhicules. Même s'il engloutit 60 litres de gasoil à l'heure, ce gros bébé, de par sa conception basique, s'avère 10 fois moins cher qu'un truc américain. L'investissement représente ici 10 000 euros et comme le dit si bien Pascal, cette Chevrolet Silverado a été modifiée pour écraser les voitures. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Ah là là ! Sacrée journée ! Il fait du beau travail, François ! Qu'est-ce que t'en penses ? T'as vu le chien d'œuvre ? Compression de César. Je t'en remets un petit cadeau, un autoradio, on sait jamais, ça peut servir. Allez, bonne journée ! T'as vu François ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !